Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierrois, je suis documentariste politique du Québec au Canada. Oui, bonjour, et j'aimerais avoir la chance de réaliser une entrevue avec vous, je prépare un documentaire sur la Belgique. Depuis 2002-2003, je prépare année après année des documentaires d'auteurs. J'ai fait surtout des films politiques sur la quête identitaire et nationaliste de certains peuples. D'abord, le Québec, un documentaire qui s'appelle « Questions nationales sur la quête d'indépendance du Québec », comparé avec la quête écossaise et catalane. Il y a eu, en 2013, « La langue à terre », un documentaire sur l'impact de l'anglais à Montréal et en France, donc l'anglicisation de Montréal surtout. Et c'est lors de ces deux tournées européennes, parce que j'ai fait des tournées en 2009 et 2013, c'est là qu'on m'a parlé du destin flamand. Et lorsque la NVA est arrivée au pouvoir fédéral en 2014, en mai 2014, ce fut l'ultime déclencheur pour commencer le film « Ceci n'est pas un lion » sur le destin identitaire et national des Flamands, sur ce désir, sur ce pays rêvé qui est à la base du projet politique de la NVA et du Vlames Belang. « Pour mon est flamand, je suis pro NVA. » « Pourquoi ? » « Ah, pourquoi pas ? » « Quelles sont les idées que vous aimez chez Bart de Weaver ? » « Ah, ça c'est facile. » « Je ne peux pas l'expliquer. » « Je n'aime pas parler de politique parce que je ne comprends rien de politique. » « La quête de départ, elle est foncièrement naïve, à savoir que je savais que l'adhésion à l'indépendance était relativement faible. » « Je savais qu'entre 5 et 10 % des Flamands voteraient pour l'indépendance s'il y avait référendum chez eux. » « Par contre, je me disais, le leitmotiv de la NVA, c'est de faire de la Flandre un pays. » « Donc prenons l'article numéro 1 à la lettre et allons voir quelle est la stratégie chez la NVA pour faire de la Flandre un pays. » « Donc, c'est la position du souverainiste québécois, intrigué par la démarche flamande, qui se lance à l'aventure et qui est ouverte à toutes sortes de réponses, à toutes sortes de conjonctures. » « Le fait de tourner seul, l'être seul, sans équipe technique a eu un effet pour les entrevues que j'ai réalisées. » « Ça, je le sentais lorsque j'ai visionné. » « Et il y a quelques révélations intéressantes dans le film. » « Et certaines personnes m'ont dit, « Ah, vous avez eu ces révélations parce que vous étiez seul avec eux. » « Parce qu'on sent un lâcher-prise. » « Je crois que le fait d'être un Québécois nationaliste, indépendantiste, ça avait aussi un effet chez les Flamands que j'interviewais. » « Ah, bien, M. Roy, vous êtes aussi de notre côté. Vous voulez faire du Québec un pays. Nous, on veut faire de la Flandre un pays. » « Il y avait une connivence entre eux et moi. » « Donc, une belle détente et une façon de rentrer en contact beaucoup plus simple. » « J'ai rencontré une journaliste belge, francophone, qui me disait, « Le film que vous faites, je ne pourrais pas le faire. » « Il était clair, il était catégorique. » « Vous avez des accès que nous, on n'aurait pas. » « Parce que le fait d'être étranger est beaucoup moins menaçant, je crois, pour le mouvement flamand. » « La beauté de la quête documentaire, c'est d'une personne à l'autre. Ah oui, vous voulez que... Ah, vous me proposez quelqu'un, je vais y aller. » « Donc, j'ai fait plus de 50 entrevues, une boulimie d'entrevues. » « Et j'ai payé le prix au montage parce que j'ai voulu intégrer chacune des personnes interviewées. » « Ce fut des mois et des nuits blanches de montage pour pouvoir rendre justice et faire honneur à tous ceux que j'avais interviewés. » « Monsieur de Ouévan. » « Ah, c'est vous. Ah oui. » « L'accueil de mon film est extraordinaire. Il y a des beaux témoignages. Entre autres, celui de Karl-Heinz Lambert, ex-ministre président du Parlement de la communauté germanophone. Maintenant, il est président de ce Parlement. Il a fait venir le film dans son Parlement pour le présenter à sa communauté. Il était tout à fait impressionné par la richesse du film. Il a dit « On doit voir ce film pour comprendre ce que les Flamands préparent. » Il faut être conscient des stratégies flamandes à travers ce film québécois. Donc, c'est extraordinaire d'arriver de nulle part. Donc, d'arriver ici, en Belgique, sans producteur, sans distributeur, sans télédiffuseur, d'arriver seul, de faire un film et d'avoir autant de retours positifs, c'est extrêmement valorisant. Et ça donne raison à ma démarche autonome, indépendante. Il y a peut-être une résistance parce que c'est un film politique. C'est un film qui touche des points sensibles. Et peut-être que ça fait mal à certains décideurs qui ont l'impression que ce film pourrait peut-être déranger la classe politique flamande. Et puis, je pense qu'il y a une lassitude aussi chez certains Belges qui se disent « Ah non, pas encore un truc sur la politique belge. » « Ah non, on est saoulés de toutes ces tracasseries, ces rivalités entre les Flamands et les Francophones. » Donc, ça peut nuire aussi à l'adhésion envers le film. C'est pourquoi j'ai besoin de la télévision pour aller diffuser l'œuvre dans tous les foyers belges. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.